On est ici pour trois jours de formation avec les élus locaux de la ville de Dakar pour une session de formation et de sensibilisation sur le développement personnel, c'est-à-dire la prise de parole en public et le média training. Mais aussi on est là pour échanger sur les rôles et les responsabilités des élus, des maires et du personnel des collectivités locales. C'est d'outiller vraiment les élus des collectivités locales, plus particulièrement ceux de Dakar, de Matam et de Gigantchor à être outillés, à être capacités pour avoir un leadership qui va leur permettre vraiment de faire face aux impératifs, aux sollicitations de leur population en général. Ils sont au nombre de 25. La formation, on peut dire que d'où ça a commencé, il y a eu depuis presque deux ans, nous formons les femmes et les jeunes en général, qui sont en commun et appellent les politiciens. En tout cas, nous avons vu le rendement bien, parce qu'avec nos partenaires du pays bas, en association avec l'AGSI, vraiment, ça nous a permis, c'est la prise de parole en public en activité politique ou en communale. Donc, nous avons vu le rendement bien, c'est la prise de parole en commun et en commun, c'est la prise de parole en public. Parce que c'est important pour un leader, c'est important pour une actrice de développement, mais également important pour un élu de pouvoir parler devant un public, de pouvoir convaincre, mais également de pouvoir savoir comment gérer les collectivités locales. Parce que la plupart des participants, dans le cadre de ce projet, c'est des femmes, déjà, mais également c'est des femmes élues. Donc, elles seront forcément face à des problèmes de gestion de leur collectivité, mais également des problèmes de gestion de leur commune. Donc, c'est important de renforcer les capacités de ces femmes-là et des jeunes. Donc, dans le cadre de ce projet, polituisons les femmes et les jeunes. Nous remercions l'association des femmes juristes qui nous a permis de vivre cette belle aventure, mais également, nous remercions l'ambassade des Pays-Bas qui nous a vraiment soutenus dans le cadre de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada